C'est bon il a quitté la zone apparemment Heureusement parce que c'est un peu compliqué de se retrouver Mais c'est un jeu faut savoir si vous jouez à Origins C'est pour ça que j'ai proposé aussi mon serveur TS Je le rappelle une dixième fois pour ce qu'on est raté Le serveur TS vous permet de retrouver des gens Et de monter vraiment votre petite équipe Parce que c'est un mode de jeu Vous pouvez faire le loup solitaire Faire les fous mais franchement C'est vraiment un mode qui se joue en multi Sachant que c'est vraiment difficile A regrouper beaucoup de matériel Il faut vraiment être plusieurs Nous on a toujours un observateur qui observe la zone Qu'on est en train de fouiller Et c'est vraiment utile sinon vous n'allez vraiment pas vous en sortir Donc je vous renvoie dans la description Le lien du TS Il vous suffit juste de télécharger TS Un client TS Et vous pouvez le rejoindre tout à fait bien sûr gratuitement Vous n'avez qu'à rejoindre le channel où vous voyez qu'il y a du monde Que ce soit DayZ, Origins, même Minecraft On a fait des salons un peu pour tout le monde Et il y a des petites équipes qui se sont formées J'en suis content mais il n'y a pas encore assez de monde Pour que chacun y trouve son bonheur Donc n'hésitez pas Si vous y jouez Par contre putain j'ai pas de matos Je me coupe moi même Il va falloir abandonner des choses On va abandonner la batterie Hop Il me faut même beaucoup de place Il n'y a pas de matériel dans le vélo On va prendre ça sur moi J'ai dit abandonner la batterie Ok ça l'abandonne dans le sac Donc je sais qu'il y a une roue là Il me faut une toolbox d'abord Avant de penser à faire quoi que ce soit Et là aussi c'est une des premières zones Pour le stuff industriel Donc une zone aussi convoitée Je passe par les endroits les plus dangereux de la carte en fait Enfin tous les endroits sont dangereux à leur façon Mais Mais ça c'est vraiment des spots convoités Et ça part souvent en faille D'ailleurs c'est ici qu'il y a le petit épisode bonus en hélico Euh ça c'est peut-être du Winchester ça Ça serait vraiment une bonne chance Et non c'est du Duran Slug Pour ce vieux fusil à pompe Qui ne devrait même pas exister Ok donc en roue Il y a ce qu'il faut Je gâte bien les alentours Il me faut une toolbox Encore une roue J'ai pas vu de zombies c'est un peu inquiétant Enfin non pas inquiétant Puisque logique pense qu'il y en a c'est qu'il y a du monde Ok ça vient de spawn apparemment Ok une toolbox Il va falloir vraiment faire du gros sacrifice Pour ramener deux roues Donc on va sacrifier sur la nourriture Je sais que j'ai besoin d'en stocker Mais ça sera pas pour cette fois Vous voyez un engine Il y a tout ce qu'il faut là Vous venez là avec un véhicule Vous revenez il est neuf Vous avez le scrap metal Engine Vitre Les roues Quelques chargeurs Vous pouvez trouver de la nourriture Et qu'à Terrainbourg A même pas quelques minutes de Camini Donc hop Mes deux roues sont là Alors qu'est-ce qu'on va abandonner Les chargeurs de Lee Enfield Une canette de bouffe De mon sac à dos Il faut qu'on abandonne Six choses Six choses Donc les canettes Les canettes Et un bandage Et un bandage C'est pas grave Hop Donc je sais pas si ça va suffire On va boire Hop Au passage Manger Ce qui me fait Cinq places Ok J'ai foiré un truc Je peux switcher quelque chose de là Ici Voilà Six places sur moi Six places dans mon sac à dos Deux roues Ça a l'air de bien se passer La chance est avec nous Donc l'objectif est d'à peu près Faire la même chose Mais une fois que j'aurais évité Tout mon matériel Chez moi Hey wake up Parce qu'il y a quelqu'un Qui arrive dans la zone C'est sur le TS Donc je me suis bien sûr mute J'ai pas vu quelque chose là-bas Ok C'est dommage qu'il y ait pas de matériel Dans le vélo Mais en même temps Ça paraît logique Y a pas de coffre dans un vélo Ils ont pu mettre un vélo Avec un petit panier à l'avant Ça serait stylé Parce que A part une moto Mais la moto fait énormément de bruit Comme petit déplacement Pour une seule personne En fait Parce que bouger avec une voiture C'est C'est super dangereux Ça roule pas vite Sur herbe Donc vous êtes obligé De passer par les routes Si quelqu'un arrive Face à votre pare-brise C'est la mort Sauf si vous faites Une petite mode d'esquive Et que le mec est un peu Un peu perché C'est la mort immédiate Donc je vais me mettre Dans mon petit sapin Réparer tranquillement Mon petit vélo Et on sera parti A bicyclette Où est mon vélo ? Je l'ai tellement bien caché Il était bien là ? Il est crevé Personne n'a pu me le prendre Peut-être que c'était plus haut Je me rappelle plus Il est là Pas de mouvement Mais là ça peut arriver encore Le spawn est juste à côté Certaines personnes Arrivent à spawn Pas très loin D'Hécaterinbourg Une balle de Makarov Derrière la nuque Et c'est fichu Donc il manquerait Juste un petit peu De scrap pour mettre le body Mais c'est pas très utile Un vélo de toute façon Ça protège pas de moteur Ni rien Donc Le plus important Ça reste les roues Quoi Enfin y'a que ça de toute façon Les roues et le body Le body c'est pour le style C'est juste que là Il est un peu vert Vert caca là Et y'avait qu'une roue Ok Donc là je peux me déplacer vite Très bien Je me déplace vite Par où je vais passer Par où je vais passer On va éviter le quai Le quai d'Hécaterinbourg Qui est comme tous les quai De toutes les maps de DayZ Je trouve Complètement bugué Donc on va traverser A bicyclette Tranquillement On en a pour 2-3 km Donc bien sûr vous aurez une ellipse Sauf si vous aimez Cyclisme simulator Pendant le tour de France C'est pas mal Mais on va plutôt faire comme ça Si je casse pas le vélo Dans un arbre Vous voyez ça peut être intéressant Même une balade à vélo Je peux réussir à casser le vélo J'ai pas de roue de secours J'ai libéré de la place dans mon sac Je pourrais très bien aller retourner Chercher mes 3 canettes de bouffe Et tout mais bon On est pas là non plus Pour se jeter sur la moindre canette Et j'ai besoin de rien en particulier A part A part retourner chez moi Pour vider mon sac complètement Et retourner dans la zone industrielle Pour vraiment ramener Tout ce qui est sac de ciment Plaque de renforcing Et c'est à peu près tout pour les zones industrielles Après bien sûr je peux stocker des pioches Etc Pour les fois où on ira miner Donc là il y a un hôpital juste à gauche Je vais pas m'y aventurer J'ai les blouts sur moi Si je dis pas de bêtises Je peux pas ouvrir mon inventaire bien sûr Je suis bête Si je me rappelle bien au tout début J'ai pris deux poches de sang J'ai un tout petit peu de bouffe sur moi Donc je pourrais renourrir Dilingo Et de toute façon Y'aura de quoi L'extraire C'est pas vraiment pour aller le chercher C'est vraiment parce que Là genre là il est déconnecté S'il se connecte Il va se retrouver à court de bouffe Je vais passer par le pont C'est peut-être pas une bonne idée en vélo Si si ce pont Y'a pas de soucis Bon mais c'est parti pour un peu de vélo Qu'on arrive vers la maison là Donc comme vous pouvez voir Y'a un ennemi qui s'est calé juste devant Bon il a été banni Pour cheat Donc c'est un bon voisin A faire éliminer rapidement On voit qu'il y a Gatan aussi Qui a posé un avion là D'ailleurs on pourrait le récupérer cet avion Il faut le refuel Donc j'ai pas ce qu'il faut Mais sûrement qu'on l'utilisera très prochainement Donc ma petite maison se trouve là Ce qui joue sur le serveur C'est pas la peine de venir Je fais très rarement ce que je viens de faire maintenant C'est à dire Ouvrir seule ma maison C'est plutôt dangereux C'est pour ça que je vous conseille encore une fois De jouer en équipe J'écris en train d'un truc Ouais si un mec se planque dans les buissons Ou quoi autour de chez moi J'ouvre ma maison Il me tue Il a accès à tout mon stuff Donc c'est un petit peu gênant Juste un peu quoi Parce que c'est ma maison Où je stocke pas mal de matériel quand même Donc un conseil Vous rentrez rapidement dedans Vous faites juste fermer la porte Ce qui vous permet d'accéder quand même au matériel En étant en sécurité Si vous faites lock Vous n'avez plus accès au matériel Donc comme vous pouvez voir J'ai pas mal de matériel C'est pas un endroit où je stocke des armes C'est un endroit où je stocke plutôt Comme vous pouvez le voir Sac de ciment Etc Hop Ce qui me fait 26 sacs de ciment C'est pas mal Est-ce que je me débarrasse de ma guilly Non je vais pas me débarrasser ma guilly Par contre je vais stocker de la nourriture En en regardant un peu Des batteries pour la construction future Des balles de revolver J'en ai déjà Je vais garder une roue sur moi On sait jamais Je vais garder une grenade De blood bag Ben je vais garder à peu près tout ce que j'ai sur moi Je vais poser juste un peu ça J'en ai beaucoup Un bandage aussi Ça peut servir Close Ça je le transforme Hop On est parti On va tout simplement aller à Dano Voir si on peut réparer ou un véhicule plus gros Ou simplement prendre un peu de matériel de construction Et on va aller sauver le soldat d'Inglingo Qui est plutôt loin d'ailleurs Open Ouais si je me fais tuer à ce moment là Je sais c'est pas trop la classe à vélo Mais c'est vraiment un système de déplacement Regardez je fais aucune fumée Je suis en guilly Je suis au milieu de la pelouse Franchement le mec pour qu'il me voie de très loin C'est quasiment impossible Alors que si je me retrouve avec un petit pick up Ou quoi Qui est pas compliqué à réparer sur des aides d'origine Franchement il y a de quoi Il y a des véhicules Il y a du stuff Il y a du loot de réparation C'est vraiment pas compliqué de réparer un véhicule Ah c'est ma victime de telle Qui s'exprime Mais c'est vraiment pas C'est vraiment pas très utile D'avoir une voiture si vous êtes pas en équipe Un petit vélo Ou une petite moto à la limite Que vous allez garer loin des zones Vous allez looter C'est largement suffisant Ça fait beaucoup de bruit sinon Et c'est vraiment pas intéressant Dalno est à juste Je sais pas Peut-être Une minute de là C'est pour ça que j'avais fait ma petite maison ici C'est pour faire rapidement des allers-retours Si vous jouez sur un autre serveur Je vous conseille de faire ça Mettre une petite maison de niveau 1 Pas très loin de cette zone Vous voyez elle est juste là Et c'est juste la caverne d'Ali Baba Au niveau du stuff de construction Donc on va essayer de se rapprocher discrètement Enfin pas vraiment discrètement Mais avoir un visu plutôt lointain Pour voir s'il y a des zombies sur la zone S'il y a des zombies sur la zone Il n'y a pas bon On va peut-être tenter d'attaquer Mais comme je vous le dis encore une fois C'est que des grosses équipes Qui jouent sur ce serveur Et je peux tomber sur une bande de 5 ou 6 mecs Sur ce fait Qui viennent chercher des sacs de ciment Ou des plaques de renforcing Donc là faut que je fasse attention Il y a la zone militaire Un UAZ Pété Donc un spawn d'UAZ Apparemment il n'y a pas de zombies sur cette zone En vélo je ne vais pas trop aggro les zombies C'est ça qui est bien Alors Il y a un tracteur qui n'a rien à faire ici Du stuff qui a déjà loot dans les bâtiments Et il me semble avoir vu un mec Je ne vais pas dire de bêtises Je pense que vous l'avez vu aussi Tu freines s'il te plaît Tu freines Il ne faut pas que je perde le visu Il me semble avoir vu un mec C'est un survivant je crois Si c'est un survivant je ne peux pas le tuer Il va me faire perdre de l'humanité Donc c'est un survivant Lui n'a rien à perdre Par contre il a accumulé du stuff Donc je pense que je vais essayer de me le faire Perdre un peu d'humanité Mais pour du stuff C'est un compromis Je prends son petit tracteur Je le ramène chez moi Je vide le stuff Ce n'est pas très RP au niveau héros Un héros ne devrait pas faire ça Mais je vais essayer d'avoir un visu sur le côté Où il s'arrête Apparemment il a l'habitude de se mettre sur le côté droit Sans faire en sorte qu'il ne me repère pas Alors problème problème Il faudrait qu'il se mette du côté gauche pour cette fois Je ne peux pas avoir de visu sur le côté droit On va rester calme On va se le faire à la Winchester Si je le touche une fois Ça devrait le calmer On va patienter un tout petit peu par contre Vous voyez l'avantage du vélo Je serais arrivé avec n'importe quel autre véhicule Impossible à faire ce que je viens de faire Alors si je peux le foutre dans le coma Et me barrer avec son truc C'est vraiment le top Je le fous dans le coma Je lui fais un bandage Et je me barre avec son tracteur Ça, ça serait un coup de maître C'est moi qui ne m'a pas repéré Allez, allez, sors de ton trou C'est obligé qu'il revienne de toute façon Je pourrais simplement lui faire un tracteur jacking Mais vu la vitesse de déplacement du tracteur Je pense que ce n'est pas une bonne idée La patience dans DayZ C'est la patience J'en ai pas beaucoup mais Faut la jouer intelligent là Le mec a probablement accumulé Un certain nombre de sacs de ciment De renforcing Tout ce qu'il a pu trouver Il a gros un zombie sur ma gauche Il a dû couper par là C'est pour ça que je l'ai perdu Regardez-moi cette zone de conteneur Beaucoup d'entre eux sont ouverts Et il y a du bon stuff à l'intérieur Il revient Il revient, il ne faut pas que je le rate C'est ma chance Il monte Je l'ai tué Je ne voulais pas mais Je n'ai pas le choix J'ai perdu l'humanité J'ai tué un survivant Ce n'était pas ce qu'il fallait faire Je ne pouvais pas savoir S'il était dans le coma ou quoi Vu qu'il était dans le véhicule Donc oui, il est bugué Il est debout Il a une M16 Il n'a pas de chargeur Qu'est-ce qu'on va lui prendre Qu'est-ce qu'il avait de beau là-dedans Espérons que ça valait le coup Énormément Ça valait vraiment le coup les gars Vite, vite, vite Non, non, non Je ne veux pas faire ça Je ne veux pas faire ça Je veux poser mon Alice à l'intérieur Ça à l'intérieur Regardez tout ce qu'il avait La M16 ce n'est pas intéressant Ce que je veux là C'est son sac Le tracteur va me gêner Non, non, non Surtout pas Il ne faut pas que je traîne là Ça peut virer au drame En quelques secondes Ah, il y était Prendre Alice Allez, allez Ouvrir le sac Stocker tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant L'M16, on s'en fout Je vous le dis de suite L'M16, on s'en fout complètement Le scrap metal Si j'ai la place, je le prends Non, mais je ne vais pas prendre de risque pour ça Je n'ai pas la place Il avait du stanag Tac, tac, tac C'est tout La carte J'en ai déjà une On est parti On va faire le check de tout ce qu'on a pris Mais franchement J'ai vu déjà 9 renforcing Donc oui, j'ai abandonné mon vélo Je pense qu'il ne risque rien Il est dans les buissons Ah, il est dans les arbres Juste là Il faut que je pense Juste à côté Plutôt caché Dans ces 3 buissons là Donc je vais revenir chercher mon vélo Je vais poser tout ça chez moi Et vous allez voir Que 9 plaques de renforcing Rien que pour ça Ça vaut vraiment le coup Pour vous donner une idée C'est à peu près ce qu'on ramène de salvation Ce qu'on ramenait plutôt de salvation Avant la mise à jour Donc on va vite rusher la maison En espérant pas tomber sur un convoi Qui arrive sur la route en face Je n'ai pas trop le choix Pour aller plus vite Il faut que je prenne la route Et là on a fait vraiment Une bonne opération Franchement je suis content J'ai perdu beaucoup d'humanité Je ne voulais pas le tuer en fait Mais je ne suis pas sûr Que mes balles l'aient touché S'il aurait été au sol S'il avait été au sol Pardon Il aurait tout simplement Chuté Et j'aurais pu savoir Que je l'avais touché Et qu'il était en coma Là ça n'a pas été le cas C'est dommage pour moi Mais bon C'est ça C'est DayZ Il faut prendre des décisions Là j'ai préféré Privilégier le stuff Plutôt que l'humanité Donc maintenant Il ne me reste plus qu'à tuer A peu près 30 zombies Pour annuler la mauvaise action Que je viens de faire C'est un des aspects Vraiment d'origine Je pense que vous serez d'accord Avec moi Qui est le plus intéressant Sur DayZ à la base On s'en fout On tue tout le monde Il n'y a pas de fin Il n'y a rien Là le survivant Franchement Il n'aurait pas eu de tracteur Il serait juste comme ça A pied sans stuff Pourquoi je n'aurais rien fait du tout Je l'aurais évité Parce que vu qu'il est survivant Il a encore Oh putain Il y a un convoi Là ça pue Ça pue Ça pue les gars Le mec se plant côté droit Je suis encerclé Je suis héros mec Putain Ils vont me tuer Ils vont me tuer Ils ne savent pas que je suis héros Je suis héros les gars Ça pue Ça pue Ça pue parce que Je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Je vais essayer de fuir Ok le mec a un macrobe Apparemment à côté de moi Il m'a tué Il m'a tué les gars Drame Drame 9 plaques de métal Du gros stuff C'est le drame de DayZ J'aurais été héros Il ne m'aurait pas attaqué Le mec au macro C'est le drame Ben écoutez Une bonne aventure Une Une bonne péripétie Du bon stuff Et tout perdre Bienvenue sur DayZ Origins A la prochaine